Alors bonjour, je m'appelle Maxime Jacques, je suis en dernière année du programme grande école chez Identity et je suis actuellement en alternance en tant que data translator au sein du groupe Carrefour. Alors, j'ai d'abord fait une école de commerce, l'EDEC Business School, en programme bachelor. Donc c'est un peu sur le modèle anglo-saxon. En fait, j'ai fait quatre années là-bas avec deux années en formation continue et deux dernières années en alternance. Donc j'ai décidé de rejoindre Event City pour plusieurs raisons, notamment déjà le triptyque qui est mis en avant avec justement des cours qui sont répartis sur trois grandes thématiques, c'est-à-dire le côté business, l'éthique et le côté technique. Donc je pense que vraiment cette déclinaison pouvait apporter beaucoup, enfin pouvait m'apporter beaucoup. J'ai aussi décidé de rejoindre Event City parce que pour moi, les enjeux de l'intelligence artificielle sont vraiment très liés à... Enfin, ça va toucher toute la société, donc j'ai apporté beaucoup d'importance à ce côté éthique puisque c'est aussi une de mes valeurs. Le côté professionnalisant via les projets en clinique de l'IA, où on est directement impliqué dans des projets professionnels, ça m'a vraiment convaincu de rejoindre cette école. Pour revenir sur les enjeux de l'IA, je pense que Event City nous forme vraiment à ces enjeux puisqu'on a vraiment beaucoup de cours d'éthique qui nous permettent vraiment d'appréhender ces enjeux et donc de réfléchir ensemble et on a beaucoup de cours aussi sur ce qui va être le cadre légal qui est en train de se développer pour l'IA. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose puisque dans les années à venir, l'IA va vraiment se développer énormément et très très vite. Et donc je pense que c'est une bonne chose qu'on soit vraiment formé en quelque sorte à tous ces enjeux, même si l'IA reste encore à ses prémices, mais qu'on puisse déjà avoir un pied dedans et une manière de réfléchir et de repenser comment justement structurer et démocratiser l'intelligence artificielle tout en veillant au bien du sens commun, au bien de la société. Je suis Data Translator chez Carrefour. Donc globalement, ça consiste en traduire un besoin business, mais plutôt de manière technique. Donc c'est à dire qu'en fait, on va avoir des personnes côté métier. C'est comme ça qu'on parle chez Carrefour, des équipes opérationnelles et aussi marketing. Globalement, ça consiste à faire des extractions de données, à créer des dashboards, des outils de reporting pour justement les aider à piloter la performance et pour les aider à atteindre leurs objectifs. Et donc j'ai un rythme de trois semaines en entreprise et une semaine à l'école. C'était déjà le rythme que j'avais auparavant. Ça me convient très bien puisque ça permet vraiment, pendant les trois semaines en entreprise, de pouvoir suivre les projets de manière plus rigoureuse. Et ensuite, une semaine à l'école pour justement enrichir mes connaissances et ensuite les appliquer au niveau professionnel. Alors, j'ai pas vraiment beaucoup d'idées niveau qualité requise. Je dirais plutôt que c'est un mindset à avoir, en fait, avec l'intelligence artificielle. Il faut vraiment assurer une veille continue sur tout ce qui va être innovation, les nouvelles publications qui sont liées justement à l'intelligence artificielle. Et je parlais auparavant du cadre légal. C'est vraiment quelque chose qu'il faut s'habituer à faire, en fait, à suivre continuellement l'actualité sur l'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est vraiment le conseil que je pourrais donner. C'est pas d'avoir des qualités. C'est plutôt d'être investi et d'être motivé à continuellement se renseigner sur les nouvelles innovations dans l'intelligence artificielle. Concernant mon projet professionnel, je souhaiterais vraiment continuer chez Carrefour, car je m'étais spécialisé déjà en retail lorsque j'étais à l'EDEC. Et c'est vraiment un secteur qui, enfin, le secteur de la grande distribution, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et puis, avec le lancement du nouveau gradué de programme data chez Carrefour, je souhaiterais vraiment être pris parce que ça permet vraiment d'apporter une vision 360 et de former les managers de demain, en quelque sorte. Donc, je pense que le gradué de programme data, c'est une super opportunité parce que c'est vraiment un accélérateur de carrière. Et puis, ça me permettra de vraiment me spécialiser dans le secteur de la grande distribution. Donc, voilà, j'espère être pris et puis on verra bien. Donc, alors, comme je suis en dernière année du programme grande école chez Ivan City, je souhaiterais notamment faire un retour d'expérience. Je pense que ça m'a beaucoup apporté d'être à Ivan City, notamment au niveau de la diversité. On a, enfin, je suis dans une classe où il y a des Nigérians, des Camerounais, il y a aussi une Chinoise. Donc, je pense que ça m'a vraiment ouvert d'autant plus l'esprit. Ça m'a vraiment apporté au niveau des échanges puisqu'on a quand même reçu des éducations différentes. On a eu aussi des backgrounds différents. Donc, je pense que c'est déjà un premier point. La volonté de l'école d'avoir voulu justement pousser la diversité, ça m'a beaucoup apporté. Je dirais aussi que la qualité des cours et puis le fait qu'on soit des petits effectifs en classe, ça permet vraiment d'avoir un meilleur accompagnement, un meilleur suivi de la part des professeurs. Et puis, on a aussi quand même un gros volume de cours, enfin d'enseignement. On a vraiment beaucoup d'heures. C'est un petit peu soutenu, mais si on s'accroche et qu'on est plein de bonne volonté, ça peut vraiment permettre d'ouvrir de jolies portes.